La culte au rez-de-t-on Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On vit, on démarre la semaine, on sait plus comment on est Et là vous nous annoncez, on est lundi C'est génial Vous savez faire quoi ce soir ? Mais justement Raphaël, je vais tenter de rebondir à la grosse émission, c'est-à-dire que je vais tenter d'essayer d'être drôle à la manière en fonction de ce qui se dira sur ce plateau Oui, bah alors d'accord, très bien Merci, bon compte sur vous Jean-Mi Alors tout de suite, le grand, le génial, le corrosif, l'incisif, l'insolent, le ténébreux, le chafouin, Smain ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah je sais pas, vous êtes qui ? Je suis la soeur de Smain ! Ouais ? En fait, ce qui s'est passé pour vous expliquer on était ensemble chez l'esthéticienne je suis venue en vélo il a tenu à prendre sa Rolls il est pas là, il doit être bloqué dans les embouteillages C'est vrai ? Oui c'est vrai ! Bon, bah alors il va venir, dans combien de temps ? Il va arriver, il va arriver, bah dès qu'il peut Bon, bah écoutez on va faire, j'espère qu'il va pas tarder Je le connais bien, donc vous pouvez me poser les questions qui lui étaient destinées et je crois que je vais pouvoir y répondre D'accord, j'espère que c'est pas une plaisanterie mais l'émission finit à 20h, donc... Je pense qu'il arrivera avant la fin D'accord, vous espérez aussi ? Oui ! Il y en a qui s'en foutent ? Oui ! Ah c'est 50-50 l'histoire quand même Ok, bon bah alors on va démarrer par une première... Alors vous êtes actuellement Smain en spectacle au Théâtre de Paris ? Oui Mais non ça va pas du tout puisque c'était pour Smain Depuis le 12 décembre Ah vous savez ? Non mais je sais quand est-ce qu'il a commencé Ah bah il est de sa sœur évidemment, je suis bête Depuis le 12 décembre Un spectacle à 20h30 En attendant le soleil En attendant le soleil Alors ? Et bah écoutez ça se passe bien, il y a beaucoup de monde C'est un spectacle un peu différent que j'ai voulu faire Plus axé sur la comédie et en même temps avec un fond Parce que je trouve que souvent les comiques veulent faire rire Mais ils ont rien à dire Non ? C'est pas bien ? Si Alors vous jouez les prolongations Donc bravo Oui car ça marche beaucoup Bravo c'est ça Bravo Merci Ok Il y a deux films qui vont sortir avec vous également ? Oui oui Deux films de comédie mais avec du fond Quand même ? Oui un peu du comique Parce que j'aime bien rire mais j'aime bien qu'il y ait du fond Mais quoi par exemple comme film comique avec du fond ? Alors il y en a un c'est l'histoire donc d'un homme Non c'était pas ça la question C'est qu'est-ce que vous connaissez comme film comique avec du fond ? C'était ça je voulais dire Euh... Comme film... Non Comme film comique avec du fond Mais il y en a pas c'est le premier qui va sortir D'accord en revivant bientôt quand même hein ? Oui C'est une bonne chose Oui Alors votre prénom parce que je... Smaïna Bravo Smaïna Voilà Ben écoutez je suis ravi Alors Smaïna vous n'êtes pas censé en savoir quand même que sur cette chaîne On répond au courrier On répond au courrier Et donc là je vais lire la lettre et puis on va répondre au courrier D'accord Voilà Raphaël C'est moi Vous pouvez applaudir c'est vrai que c'est moi Stop Alors c'est moi c'est maman Ma mère Mon tout petit On m'a dit que les marionnettes des guignols se droguent Est-ce vrai ? Bon Mais regarde la gaffe Il a démarré il y a une semaine maman plutôt Maman Il ne faut pas croire les ragots Il y a aussi des gens très bien à la télé D'ailleurs aujourd'hui je suis très fier D'accueillir Pour vous Pour toi maman Pour toi papa Non pas pour toi ma soeur Le Qu'est-ce qu'il faut que j'en souhaite ? Le premier je suis très fier d'accueillir Un Un pasteur évangéliste Tout de suite Tant de presseur Tout de suite Tant de presseur Alléluia everybody Alléluia 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 Pousse-toi J'ai vu des hommes et des femmes Donne-moi ton fric Et se lever Et crier Miracle Alléluia Alléluia Je me suis dit Tom Donne-moi ta femme Ceci est un message Ceci n'est pas un rêve C'est une révélation Tu as le pouvoir de guérir J'ai le pouvoir de guérir Thomas approche s'il te plaît On applaudit Thomas Thomas est venu me voir un mercredi à Wednesday Il m'a dit Mon père Je souffre de priapisme Depuis l'âge de deux ans Aujourd'hui j'en ai soixante Et je veux que ça cesse Vous seuls pouvez me guérir Alléluia Lève ta maison Eh bien je vais le faire ce soir devant vous Tous ensemble Levez-vous Et scandez Alléluia 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 Thomas tourne-toi vers moi Fermez les yeux A présent tu peux aller t'asseoir car tu es guéri Alléluia Arrêtez C'est comme être un imposteur Il m'a mis en salle Tiens 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 Les frères Il faut que je vous quitte Il faut que je vous quitte D'autres fidèles m'attend Ensemble Alléluia 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 Ensemble Alléluia 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 ! 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 Alors, alors, nous allons recevoir ce soir le plus grand, le plus généreux, le plus drôle, le plus sympa, le plus chafouin aussi de sa génération, je vous prie d'accueillir Smaïn ! Applaudissements Applaudissements Vous avez merdé le bureau là, pardon, non, ça va ? Euh, je suis désolé, mais enfin, je suis hyper balèze en télé, donc Smaïn, je sais qui c'est, et c'est pas vous ? Je sais, je suis son beau-frère Rires À toute la famille, il est arrivé ? Voilà, c'est Smaïn qui voulait un petit peu, comme c'est un comique, en fait, il voulait faire rire les gens, il s'est dit que... C'est vrai que c'est drôle, de pas venir, déjà, c'est quoi, je crois que son sketch le plus drôle ? Bah, bah oui. Ouais. Donc il s'est dit, après ça, c'était sa soeur tout à l'heure ? C'était sa soeur, Smaïna, oui. Maintenant son beau-frère, et tout à l'heure son grand-père. Mais qu'est-ce que je peux vous poser comme question ? Moi j'ai préparé que des trucs que sur lui, que je sais pas. Mais je connais sa vie, je suis son beau-frère. Nous sommes en direct, hein, je tiens à le préciser, Smaïn est toujours coincé où ? Il est coincé, en fait, c'est ridicule, il était en train de faire caca, quoi, on peut le dire, et il a vu qu'il avait mis trop de PQ dans les toilettes, donc il tire la chasse, ça coince, il a mis son pied dedans, classique, quoi. Ouais, c'est pas drôle du tout, alors, donc, alors, bon, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux poser des questions que je devais poser à Smaïn ou pas ? Ah oui, parce que je connais sa vie, je suis son beau-frère. D'accord. Ok, en 98, qu'est-ce qui est urgent pour Smaïn ? Ce qui est urgent pour Smaïn, en 98, c'est d'arriver à l'heure, au direct, à 19h, quoi. Donc là, il est toute urgence en train de speeder comme un malade, il a le shot au bout du pied, hein. D'accord, bon, on va voir ça bientôt. Ah, Jean-Mi, peut-être, il faut intervenir ? Oui, Raphaël, je vois bien qu'effectivement, ça nous pose des problèmes à l'heure actuelle que Smaïn soit... Ah, ça nous pose des problèmes, il devait être là, il est pas là. Voilà, dans les embouteillages. Ceci dit, on peut également s'intéresser et s'amuser ensemble. Moi, je propose tout simplement, plutôt qu'on soit là un petit peu à retarder le moment où il arrive, une recette à nos camarades qui sont là, téléspectateurs et spectateurs. Parce que finalement, nous aussi, nous sommes une chaîne culturelle. Moi, je peux me transformer en Jean-Pierre Coffre en un tour de main. Ce que je vous propose là tout de suite, c'est une fabrication de sushis maison, artisanale, saine, bonne, à la française, comme on les aime. Alors, pour ce faire, c'est tout simple, Raphaël. Il faut une assiette. Regardez bien, j'ai quelques ingrédients qui sont là. Non, ça nous intéresse pas. Voilà, alors, j'ai ici... Je vous en fous, non, non. Je vous assure que si, c'est très intéressant. Sardines et des triscottes, ok ? Regardez bien comment on peut faire des sushis en un tour de main, j'en ai pour 20 secondes. Ouais, bon, bah alors... Ah si, c'est drôle, Raphaël. Ouais, c'est vrai que c'est drôle, ouais. Regardez la boîte, là, déjà. Regardez, il arrive pas à l'ouvrir, ça, c'est une situation comique. Voilà ! Hop ! Et hop ! Vous avez un sushis, vous pouvez éventuellement, lors de cocktails... Non, c'est bon, d'accord, vous allez remettre du haut de triscottes. Non, c'est lamentable. Voilà ! C'est lamentable. Alors, on va passer à la suite, Smaïn. Est-ce que j'ai la chance de croiser Smaïn au supermarché, Smaïn ? Non, je ne fais pas mes courses, c'est mon beau-frère qui l'a fait à ma place. Il s'appelle comment ? Pierre-François. D'accord. François, d'accord. Ton premier achat quand tu as commencé à gagner de l'argent ? Alors, euh... Parce que quand même, ça intéresse tout le monde. Hein ? Quand même, vous voulez savoir ce que Smaïn a acheté, hein ? Comment ? Les détails ! Alors, quoi ? Moi, c'était un workman. Moi, c'était des chaussettes kindy, tout simplement, quoi. Je voulais être smart. Non, c'est lamentable. Smaïn, est-ce que tu peux faire un effort et venir, s'il te plaît ? Parce que là, je crois que toute ta famille est vraiment pas terrible. Sinon, j'ai une blague à proposer. C'est son verre ? C'est son verre, oui. Juste une petite blague. Vas-y. Et puis, on reste tous en secret. On le dit pas tout à l'heure quand il va boire dans le verre. Ah non. Non, s'il vous plaît, on est là pour déconner. Je le connais bien, c'est mon beau-frère. Quand il arrive, vous fermez votre gueule. Non, mais arrêtez, il a pissé dans ma soupe hier. Je veux dire, maman, elle me l'a pas dit. J'ai mangé la soupe. Eh bien, au revoir, je vais aller tout de suite avec une lettre parce que, mon cher, je sais pas quoi, vous n'êtes pas sans savoir que Comédie, c'est la première chaîne de télévision qui répond à son courrier. Christiane de Paris, en Corse-Pyrénées-Atlantique, nous écrit Raphaël, j'aime me regarder nu devant la glace et observer mon corps. PS, chez moi, j'ai l'air conditionné et toi ? Bah non, moi j'ai pas l'air conditionné, mais par contre, je peux te proposer un sketch sur les réflexes conditionnés. Tout de suite, les robes en débois. Pince, bistouri, bistouri, pince. Merci. Oh, t'as vu, c'est marrant. T'as baillé, ça m'a fait bailler. Bah oui, c'est un réflexe conditionné. Bon, n'importe quoi. Mais si, il y en a plein des réflexes conditionnés. Le salut, par exemple, c'est un réflexe conditionné. Comment ça ? Eh ben, quand tu fais coucou à quelqu'un, eh ben, le quelqu'un, il peut pas s'empêcher de faire coucou. Mais oui, mais c'est pas un réflexe conditionné, ça, Maud, c'est de la politesse. S'il vous plaît, là, Jacqueline, là, vous pourriez arrêter de balayer, vous me foutez de la poussière partout, là. Bon, tu me crois pas. Regarde. Tu vois Jacqueline, là-haut ? Ouais. Bon, bah, je vais le saluer. Jacqueline ? Coucou ! Ah ouais ! Ah, c'est amusant, tiens, c'est surprenant. Je vais essayer. La vie est pleine d'amusement. Oui. Et Michel ? Ouais. Coucou ! Et Paul ? Ouais. Coucou ! Je vais le faire avec toi. Et Michel ? Coucou ! Ouais, coucou, ouais, c'est bon. Et Paul ? Coucou ! Et Paul et Michel ? Coucou ! Ouais, c'est bon. Et Paul et Michel ? Ça va ? Oh, merde ! Vous nous laissez, là, non ? Oh là là, ça va. Oh, merde ! Oh là. Oh là, il nous lâche, là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. On le clamps. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ouais. Ça ! Oh, monsieur Brezhnev, c'est un grand honneur pour nous de vous avoir dans notre hôpital. Je vous présente le docteur Michel. Bonjour. Léonie Brezhnev. C'est Paul Léonie Brezhnev. Attendez, vous pouvez lui dire d'arrêter, parce que là, on ne peut pas opérer, là. Non, non, mais on ne peut pas opérer, là. Arrêtez, mais parlez-lui. Posez votre main, posez votre main. Non, pour Françoise, la main. Posez votre main. C'est pas assez, va. Non, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Non, non, j'ai... Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo, bravo ! Bravo, les Robins, bravo ! Bravo, bravo ! Bravo, les Robins ! Bravo ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Quelle prestation ! Quelle prestation ! Bravo, les Robins, bravo ! Bravo ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là là là, bravo ! Bravo, les Robins, bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Allez ! Oh là là, bravo ! Je vais continuer à me débrouiller Je vais continuer à me débrouiller Seul comme un chef Et je vais vous présenter L'invité suivant Alors il est grand Il est beau Pour certains Il est sympa Il est généreux Il est tendre Il est câlin Mais également il est chafouin Je vous prie d'accueillir Et cette fois pour de vrai Smaïn Vous êtes pas Smaïn ? Est-ce qu'il y a quelqu'un là ? Parce que là je suis... En fait ! Hein ? Non c'est vrai que vous êtes sympa Mais enfin Smaïn n'est pas là quand même Vous êtes de sa famille peut-être Foot ! Non ? Vous êtes con traîneur de foot ? Vous avez vu le match de rugby Samedi ? France-Angleterre ? On a gagné ? Foot ! Non c'était du rugby Vous avez vu tous les... Après les pénalités de la maison ? Tourne crier dans le stade Titou ! Titou ! Titou ! Titou ! Et après il a re-souté Il a marqué Où est ton mère ? Comment ? Où est ton mère ? Où est ma mère ? Bah je sais pas Elle est à la télé Enfin elle regarde la télé Alors aujourd'hui c'est pas gagné quand même Oh là là Verre ? Ouais c'est un verre Verre Smaïn ? Non pas celui-là Pas celui-là c'est pour Smaïn C'est pour Smaïn celui-là Rien à dire, rien à dire Ah ouais c'était une farce aussi Alors bon Et bah tout de suite l'actualité Puisque je pense que vous êtes un férus de... Foot ! Ouais de foot Mais d'actualité en termes général Allez là Merci Pas là là C'était le jingle actualité Aujourd'hui bravo Smaïn tu me la copieras celle-là Dans François Merci Dans François on a vu des choses assez géniales Le virage de Dick Revers Alors figure-toi que Dick Revers sort un disque Et bah dis donc Et il fait le casino de Paris en avril Alors il dit C'est un chanteur heureux qui se présente à nous Et un moment et un autre dit J'ai presque pleuré à la mort de Taratata Ça vous évoque un truc non ? Peu le bien ? Et bah écoute alors voilà Ah un truc qui va peut-être t'intéresser Dans François Toujours La poule au pot est de retour Alors la ville de Saint-Pantaleon En Saône-et-Loire A décidé de remettre Au goût du jour La poule au pot de Henri IV En distribuant gratuitement 3,7 tonnes de pommes de terre Et 150 poulets Aux 150 chômeurs et éremises de cette commune Donc bravo Voilà Donc bravo Voilà Et vous ça vous fait quoi ? Hein ? Titi ? Marcel ? Marcel ça te fait un truc T'es content non de savoir ça non ? Mais c'est quand même les infos du jour C'est important Bon Un autre truc Tu te souviens quand tu regardais la télé Quand t'étais pio ? Un foot ? Non Un foot en télé je regarde moi Non mais les séries à la télé Tu regardes les matchs ? Ouais tu regardes les matchs Je te souviens de la série avec Arnold et Willy Person dans la vie Voilà Après L'important c'est d'écouter son cœur Voilà c'était Arnold et Willy Bravo Alors Et figure-toi qu'on a des nouvelles d'Arnold Ça va bien Il a trouvé un travail Aujourd'hui Arnold est gardien de parking Et c'est vrai Il est ruiné Gary ne dépassera jamais la taille de 1m40 Depuis qu'il est adulte Plus aucun producteur ne veut de lui Il ne veut plus lui donner un rôle Il est gardien de parking à 40 francs de l'heure Voilà Bon écoute Vous en avez beaucoup des invités comme ça dans le travail de Smaïn ? Smaïn change de famille Moi j'en ai à te proposer Si tu veux dans la mienne c'est pas mal Alors l'horoscope ? Horoscope ? Ouais c'est quoi ton signe Smaïn ? Attends J'en ai invité Smaïn à l'appareil J'ai été désolé J'ai eu un petit incident sur la route Mais je suis là présent à vos côtés Mais c'est vrai donc Sur la chaîne comédie Ok c'est parfait Vous allez retrouver Smaïn dans quelques instants A tout de suite Eh bien à tout de suite Quant à moi je vais vous quitter Voilà Smaïn vient Moi je me barre De toute façon il n'y a pas de raison Je vais vous donner l'horoscope Et je partirai Je vais vous donner l'horoscope C'est la chaîne Afaroudia Et ça cartonne c'est bien ça marche bien Ça marche tu peux t'asseoir déjà de temps tard Je fais comme chez moi Attends c'est du direct c'est vrai on a fait comme ça bon je vous explique j'ai une dernière sur la route trop de voitures voilà donc j'étais derrière et puis je pouvais pas avancer tout à l'heure même j'ai même suivi les flics et c'est impossible voilà je suis en retard qu'est-ce que ça ça va pas ah ouais je le fais bien je t'emmerde toi je t'emmerde je t'emmerde je t'emmerde je t'emmerde je t'emmerde je t'emmerde va te faire dire va te faire cuire toi tu te connais toi qui s'est fait à la télévision j'étais en foutre mon panneau et toi bon allons-y vas-y Raphaël je t'écoute je l'avais dit c'était chaud avec moi et la petite là-bas qui se sont posée mignonne alors ouais bon et ben même avec le vrai c'est pas gagné quand même alors faut la faire nature l'horoscope l'horoscope si vous êtes poisson 3ème des camps ceci vous concerne il y en a dans la salle ouais deux faites attention à votre estomac et puis aussi à vos pieds voilà Basmaïn salut c'est comique oh bah putain allons-y t'as pas un autre truc là tu peux pas me mettre un truc je te salue j'ai qu'une demi-heure qu'est-ce que tu veux qu'on fasse tu veux que j'alimente alors tout de suite avant de vous quitter je vais vous lire une lettre qu'on reçoit parce que ce mail vous n'êtes pas sans savoir que sur cette chaîne de télévision qui s'appelle Comédie on reçoit du courrier on répond courrier Raphaël j'ai 7 ans on m'appelle Jean la terreur ah oui je ne suis pas content du tout de toi t'es pas le seul tu ne fais rien que de faire des sketchs pour les vieux c'est avec les vieux moi si ce soir tu ne passes pas un sketch pour les piu-piu je te requitte pour Dorothée qui va revenir donc faire de la télé alors je t'en supplie Jean la terreur reste tout de suite un sketch rien que pour les enfants d'ailleurs surtout les parents ne les regardez pas quant à nous je vous dis à demain au revoir merci bonsoir c'est au pied du mur votre émission politique qui met vos hommes politiques au pied de votre mur ce soir je reçois monsieur Rau ministre des transports de l'équipement et des joujoux monsieur Rau bonsoir de plus en plus de gens prennent le train notamment pour se rendre à Lille cela vous fait plaisir pensez-vous que l'essor du rail mettent en péril l'avenir du réseau autoroutier vous pensez les chiffres en prouvent l'inverse monsieur Rau ces discours de politique politicienne à la langue de bois pas ici je vous prie vraiment vous êtes sûr je vous répète que les chiffres prouvent l'inverse mais arrêtez monsieur le ministre très bien le téléspectateur jugera l'émission l'émission est à présent terminée monsieur le ministre je remercie d'y avoir participé la semaine prochaine je recevrai le ministre de l'agriculture et du cholestérol monsieur monsieur le ministre de l'agriculture Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ne m'a pas empêché de faire du cabaret C'est une très bonne école le conservatoire Puis le cabaret aussi Putain le silence les mecs C'est tous les soirs comme ça C'est le rythme que j'impose quand même Au début on se dit Mais où ils vont en venir celui-là Après il y en a qui disent Tiens on peut peut-être en venir là Alors moi je dis bah ouais peut-être D'accord Allez-y Il y a quelque chose Exceptionnellement je vais poser des questions sérieuses Un peu à ce main Alors on va dire que quand même En ce moment vous jouez au théâtre Un spectacle qui s'attitule Un étant dans le soleil Et vous jouez les prolongations donc bravo Je te remercie beaucoup Raphaël Louis Merci On peut l'applaudir Parce que ce gars-là il démarrait pour un spectacle Pour peu de temps Il est toujours là Moi je dis bravo Ouais ouais Il y a deux films également Qui vont sortir avec vous Ouais Qui ça a dérangé le plus De vous voir avec les cheveux jaunes Et autrement Quelle est la partie de votre visage La plus mise en valeur maintenant Je sais pas Putain l'ambiance Bah c'est toi qui la casse avant que tu viennes C'était bien C'est tous les soirs comme ça Ouais Tous les soirs c'est comme ça Ouais comme elle dit C'est bien Comme on dit ça va durer longtemps C'est bien Voilà Je souhaite Non mais autrement sérieusement Ah voilà une question sérieuse Tu viens toujours dans les émissions pour démolir tout le monde Est-ce que ça t'amuse ? Moi quand je m'emmerde je me casse Pas du tout Et là tu t'emmerdes pas Non non je trouve que c'est lent Mais c'est bien Ah bah ça C'est lent moi C'est ton style C'est ton style Non ma mère elle m'a toujours dit Non mais il y a des gens Tu prends ton temps Quand tu manges Tu manges bien Tiens regarde Ça c'est ça C'est du rire ça tu vois Ça c'est du rire Oh les décors C'est décrypté l'émission ou pas Non c'est comme Canal Putain la folie Non non mais c'est un style Moi j'aime bien Bon alors A votre avis Comme vous êtes comédien C'est une question pour vous Bah si je t'écoute Jackie Sardou a démarré plutôt avant Ginette Garcin Michelin Dax Ou Marthe Villalonga Je pense qu'elles ont démarré Ensemble Non Ginette Garcin un peu avant J'ai quoi j'ai quoi Ginette Garcin un peu avant Voilà Merci L'horreur de tout ça Ce que vous ne savez pas C'est que derrière Il y a une assistante Qui est payée pour applaudir Et là quand il n'y a pas de rire Ça donne le rythme Et ça applaudit Alors vous allez voir Vous allez voir C'est pas vrai Vous êtes assistante vous ? Non non Vous ? Vous ? L'assistante là-bas C'est une horreur L'assistante là-bas Elle applaudit Tu vois elle tout pète Ah non ça c'est pas l'assistante C'est une horreur A votre avis Quel était le meilleur écrivain ? Putain Elle fait moi plaisir Coluche il l'a fait en 1981 Cette histoire J'ai pas fini Baudelaire Joachim Dubelais Ou carrément Alfred Demusay Ça c'est de moi Ouais elle est bonne Elle est bonne Putain Voilà Et dernière question Est-ce que vous aimez bien le beurre ? Il travaille là-bas lui C'est bien Il travaille là-bas Voilà Eh bien pour donner un peu plus de pêche à cette émission Je suis content d'être arrivé en retard Franchement la vérité Non 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 je vous le dis franchement Non je vous le dis franchement Je suis content d'être arrivé en retard Non mais c'est quelqu'un Je veux dire Smaïn La particularité d'agresser quand même les gens Non non De saper le moral de tout le monde Mais c'est un gars vachement sympa Voilà parce qu'autrement Si t'es pas sympa Il faut savoir un truc C'est qu'il serait pas venu Je sais Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Et c'est sincère C'est ça qu'on s'aime Voilà Tout de suite La bande annonce De la chaîne comédie Parce que Y'a pas de raison Vas-y allons-y Oh oui je te dis non 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 Tout ça ne vaut pas Un clair de lune à Maubeuge A 21h un clair de lune à Maubeuge avec Michel Serrault, Claude Brasseur et Jean Carnet A 22h30 Toute l'actualité de la comédie dans Demander le programme Tu veux que je te dise même ? Je t'aime pas Je t'ai jamais aimé Je t'aimerais jamais T'es pas aimable T'as fini là ? Je crois ouais A 23h Le célibataire en VO sous-titré A 21h un clair de lune à Maubeuge A 22h30 Toute la comédie A 23h le célibataire Ce soir sur comédie Voilà les derniers temps de retour sur le plateau de comédie dans le sien Avec Smaïne qui se réveille Ouais Voilà Ça va mieux hein ? On a fait un beau dodo hein ? Ah ouais moi j'aime bien ça Une bonne ambiance Tu veux quelque chose à boire ? Non ça va j'ai bu là Et à part ça ? Bah à part ça je sais pas Le week-end ça a été bien ? Bon écoute je suis parti à la campagne Je suis resté 24h à la campagne De repos Très très sympa Et puis après je suis rentré sur Paris Et puis là je bouffais avec des copains après Puis voilà quoi Puis je suis vachement content d'être avec vous Voilà Bon bah nous aussi on est vraiment content quand même Pourquoi tu t'offres pas à boire à tes amis ? Smaïne T'as soif ? Tiens Bon vas-y Va leur donner à boire pendant ce temps là Je vais lancer le prochain sujet Le prochain sujet C'est une lettre qu'on nous a écrit Voilà une lettre qu'on nous a écrit souvent Alors surtout à moi On me dit toujours Cher Raphaël Cher Raphaël J'ai 19 ans Écoutez bien ce que je dis Arrêtez de regarder les pitreries de Smaïne J'ai 19 ans J'ai 19 ans Je mesure 3 cm Regardez bien la caméra sur moi Je mesure 3 cm J'ai les yeux globuleux Ma mère est une mouche Peux-tu en parler ? Eh bien je dis oui Oui on peut en parler Bien sûr Effectivement Que Smaïne soit ici ou non On peut en parler Oui il faut en parler d'ailleurs Quand on doit parler on en parle Et je fais ce que je veux C'est mon émission On va en parler Tout de suite Alors que Smaïne Accompagne Quelqu'un de sa famille encore Il est venu avec tout le monde On en parle tout de suite Pour toi Smaïne Pour toi mon enfant Tout de suite La vie des mouches Parlez Robert les mouches oui La mouche Nom féminin Petit animal volant au corps velouté et rebondi Appartient à la famille des insectes idées A l'extrémité de son corps oblong Se trouvent deux papates Grâce auxquelles la mouche fait sa toilette En effet Malgré son apparence répugnante La mouche est un animal fort propre Fort soigné Qui prend tout à fait soin du léger duvet Qui couvre son petit corps Sa tête est surmontée de deux énormes globules Aux facettes multicolores A peu les yeux Et qui lui servent à voir La mouche Vite au plafond Et se déplace en volant La mouche est extrêmement rapide Elle peut atteindre 800 km heure Coprophage La mouche aime la merde La sienne Mais aussi celle de l'homme Dans laquelle elle se vautre avec délectation D'où son petit nom de mouche à merde Attention Ne confondez pas la mouche avec la louche Qui est un instrument de cuisine en aluminium Qui sert par exemple à servir la soupe La semaine prochaine Nous étudierons le lombric Au revoir les pioupiou Bravo, merci les robins Merci, merci les robins Merci les robins Merci Voilà Alors, ça va mieux ? Bah ouais, tiens, j'ai une petite copine Ah, c'est bien C'est super sympa Pourquoi tu t'ennuies vraiment maintenant ? Non, 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 je m'ennuie pas C'est sympa C'est bien, tiens, tu vois, regarde On me boit pas C'est bien Vas-y, je t'écoute Bah alors, qu'est-ce que tu peux me raconter de drôle Ce matin, toi qui... Bah écoute, je suis pro Moi, je suis un peu crevé en ce moment Mais alors, comment ça se fait ? Qu'est-ce que c'est que cette mine ? Non, c'est parce que j'ai fait des retakes d'un film C'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont étonnés de me revoir en blond C'est parce que, je vous explique Tu fais un film Tu fais le montage Et après, tu vois les images Tu te dis, tiens, il manque des séquences Alors, t'es obligé, deux mois après, de refaire les séquences Donc, t'es obligé de revenir d'où tu viens C'est-à-dire, re-blond avec la barbichette Pourquoi ? Parce que t'es mauvais, t'as pas réussi tout de suite ? Non, non, non Ouais, ouais, non Mais tu verras, quand tu feras du cinéma Elle est bonne, elle est bonne Mais tu verras, quand tu feras du cinéma Tu te diras, putain, c'est bien de refaire des retakes C'est une idée de tirer l'ermite Et c'est une très très bonne idée Tu sais que, où Yelen fait pareil L'ermite, Bernard Lermite Oh, regarde la mouche à merde derrière Oh là, entre Raphaël Oui, aïe Tu as su gouverner le bateau alors que le commandant n'était pas là Oui Raphaël, tu es donc un sacré pacha C'est de la délette C'est ce que je mange, en tout cas Alors, voilà Autrement, Smaïne ? Ça va marcher, je suis sûr Ça va marcher, votre émission Mais tu reviendras un jour ? Je reviens tous les jours Tous les jours, oui Tiens, je reviendrai tous les jours en retard D'accord Si tu veux Autrement, alors, quoi d'autre ? Bah, écoute, voilà, ça me fait plaisir Ça marche bien pour toi C'est bien, il y a du rythme dans ton émission T'as su imposer un style T'as fait un peu trop loin du public Mais bon Tu trouves que je me débrouille bien ? T'apprendras à... Bien, je sais pas, le public... Non, ça va vous plaire ? Ça sort un peu de l'ordinaire, c'est bien Tu vas créer ton public Tu vas même avoir ton journal bientôt Tu vas faire une émission de télévision bientôt Bah, j'en fais une alors Non, non, mais sur une chaîne nationale, tu verras Je suis sûr, ils vont venir te draguer Et puis tu feras du cinéma C'est un peu ton rêve Avec toi ? Bah, pourquoi pas Alors, en parlant de cinéma En parlant de cinéma Parce que j'ai drôlement bien bossé Vous avez joué avec Pierre Richard Antoine Decaune Il me dit tu, après il dit vous C'est tu, c'est bien Non, parce que c'est question sérieuse, c'est vous Ah, c'est vous Quand on déconne, c'est tu Voilà Vous avez joué avec Pierre Richard, Antoine Decaune, Ariel Dombal Et qui d'autre ? Bah, je sais pas Je m'en rappelle plus D'accord Alors, autre chose comme question Vous préférez les portes qui s'ouvrent en tirant ou en poussant ? Excuse-moi Attention Ouais Ça, il y a du skato Il y a du la gaffe Il y a de tout dans l'émission J'aime bien, voilà Ça cartonne Eh bien, je tiens à vous dire Que quand même, ce qui vient de m'arriver Me fait Moyennement rire Alors, vous m'avez pas répondu la question Est-ce que vous préférez les portes qui s'ouvrent ou qui se tirent ? Parce que moi, quand je vais chez des amis J'y vais comme ça Je dis Toc, toc Ou sonne Ça dépend Et Vas-y, rentre Et il m'est arrivé de pousser alors qu'il fallait tirer Et puis aussi le contraire Voilà Bon, alors Oui Excusez-moi de vous interrompre Raphaël Oui, c'est moi Bonjour 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 Alizé C'est Alizé qu'il s'appelle ? Oui Ça va Alizé Voilà Mon père et ma mère sont visagistes Donc je m'y connais en esthétique du visage Je voulais juste vous proposer Je suis pas sûre que votre coupe vous convienne Je voulais juste vous proposer ça Ah bien sûr Vous allez voir la différence Pourquoi pas Merci Fais-moi un gros plan Ah ouais, d'accord, j'aime bien Là, tu vois, des re-techs, on peut pas les refaire, tu vois C'est pas possible Mais ceci dit, je préfère ça Tu peux faire avant et après comme pub avec ça Non, je préfère Je préfère là Alors, il paraît que tu nous as préparé une surprise, Maïne Oui, je vais me barrer Voilà Tu vas nous interpréter une chance C'est la chanson de Lisa Minelli Ah oui En braille En braille Voilà Bah, voilà Tu vas y passer, on est en direct Tu peux pas refuser Autrement, tu es ridicule Non, non, vas-y, je vais la faire Et comme tu n'aimes pas être ridicule Smaïne, tu vas nous interpréter cette chanson que tu nous as promis Allons-y Smaïne, la chanson 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 Top à toi Voilà Voilà Allez, vas-y Smaïne, la chanson Ouais, la chanson Ensemble Allez, on va On croit toi devant Smaïne, la chanson 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 ... ... Voilà, alors... ... 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